Dans ce petit cimetière près de Sao Paulo, perdue au milieu des autres, une tombe toute simple recèle peut-être la clé d'un secret historique. Plus de 200 journalistes se pressent pour l'ouverture de la concession numéro 321. Car l'exhumation de ces restes pourrait bien mettre fin au mystère d'un homme qui fut tout au long de sa vie et jusque dans la mort une énigme. Joseph Mengele incarne cette époque où les Allemands croyaient appartenir à une race supérieure appelée à dominer le monde. Cette Allemagne des années 30 où la science fut détournée au service des projets monstrueux d'un fou nommé Adolf Hitler. Cette Allemagne nazie qui avait rebaptisé discrimination, hygiène raciale et racisme, anthropologie. C'est dans ce pays que Mengele devient majeur. Après des études d'anthropologie à l'université de Munich, Mengele soutient sa thèse en 1935. Trois ans plus tard, il obtient sa licence en médecine à l'université de Francfort. Il y rencontre le professeur Ottmar von Verschür, un des patrons de la génétique nationale socialiste. Celui-ci l'initie à la manipulation génétique, le fondement de l'idéologie nazie. Ensemble, ils tentent de décrypter les codes génétiques pour donner naissance à une race aryenne pure. Verschür est convaincu que la clé de ce puzzle génétique se cache dans la biologie des jumeaux humains. Enthousiasmé par la révolution nazie, Mengele s'engage dans la SS. Et comme il lui faut prouver son héritage à rien, il n'hésite pas à faire remonter sa pureté raciale jusqu'en 1744. En 1939, il obtient l'autorisation de la SS pour épouser Irène Schönbein, fille d'un professeur. Le mariage idéal pour un médecin ambitieux. Un mois seulement après leur lune de miel, la seconde guerre mondiale éclate. Nous sommes le 1er septembre 1939. Puis, lorsque la Wehrmacht envahit l'Union soviétique, Joseph Mengele rejoint le corps médical de la division SS Viking, engagée très loin en territoire ennemi. En quelques jours, son courage sur le champ de bataille lui vaut d'être décoré de la croix de fer. Mais en 1942, il est blessé et rentre à Berlin en héros. De retour dans les sanctuaires de la science nazie, Mengele reprend ses travaux là où il les avait laissés. Il retrouve son mentor, le professeur von Ferschur, à présent directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm à Berlin. Pour pousser ses recherches sur la génétique, celui-ci demande à faire des expériences sur des sujets humains. Il sait pertinemment que de nombreux camps de concentration nazis lui fourniront autant de cobayes qu'il faudra. Encouragé par Ferschur, Mengele s'empresse de se porter volontaire pour cet nouvel état. Et en mai 1943, il arrive en Pologne pour participer à la fameuse solution finale, le plan nazi d'extermination de tous les juifs d'Europe. Le cœur de celui-ci, c'est le camp d'Auschwitz, la plus grande entreprise de mort de toute l'histoire humaine. Affecté à la sélection, il décide du sort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Quand les trains débarquent leur chargement humain, Mengele en garde quelques-uns pour les travaux forcés, mais envoie la plupart aux chambres à gaz. Je le revois encore aujourd'hui. Debout, les jambes écartées, le bras tendu, la main faisant signe, à droite, à gauche. Il était très impressionnant. Avec son uniforme impeccablement repassé, ses bottes bien cirées. Mais ce qui lui vaut sa triste réputation, ce sont ses expériences. Tous les jours, il est sur la rame, et à chaque nouvel arrivage, il traque les jumeaux. Ma mère s'est mise à hurler, « Si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais ne tuez pas mes jumeaux. » À ses mots, un SS s'est approché, il lui a demandé, « Ils sont jumeaux ? » Ma mère a répondu, « Oui, de vrais jumeaux. » Alors, il nous a emmenés, il nous a dit, « Je vais revenir vous chercher. Ne bougez pas d'ici. Ne laissez personne vous emmener ailleurs. » Marc Berkovitz devient le messager et serviteur personnel de Mengel. Je cirais ses bottes, m'occupais du poil, faisais le ménage dans son bureau. J'avais à peu près compris que s'il était de mauvaise humeur, il fallait que je passe de la musique martiale, du Wagner, par exemple. Ou bien, s'il était d'humeur sentimentale, romantique, c'était Puccini, la Tosca. Au bloc numéro 10, grâce au soutien financier et au matériel fourni par le professeur Verchur, Mengelé se lance dans les expériences les plus sinistres. Amputation sans anesthésie, stérilisation, prélèvement sanguin fréquent et en grande quantité, transfusion de sang entre jumeaux, injection de substances chimiques, et ce n'est là qu'un tout petit aperçu. Souvent, il tue ses victimes uniquement pour disséquer leur cadavre. Des morceaux de corps et des squelettes sont envoyés au professeur Verchur. Ce formulaire d'expédition a été rédigé pour l'envoi d'une tête d'enfant, autorisée par le docteur Mengelé. Chacun de nous avait un numéro tatoué sur la main. Quand on nous appelait, on ne nous appelait jamais par notre nom, mais par notre numéro. Moi, c'était le 2459. Je vais oublier mon nom. Kleinman Joseph. Mais le nom de Mengelé, je ne pouvais pas l'oublier. Nous étions comme des animaux, des souris, des lapins. On ne pouvait pas se défendre. On ne pouvait rien faire. Nous étions ces prisonniers. On a très vite appris à tout faire pour lui plaire. C'est terrible ce qu'on pouvait avoir peur de lui. Quiconque lui déplaisait, disparaissait. Et même enfant, on a très vite compris ce que ça signifiait quand un jumeau disparaissait. En sa qualité de médecin du camp, Mengelé a une façon très particulière de combattre les épidémies. Quand le typhus s'abat sur les barraquements, il enraye l'épidémie en envoyant 600 malades aux chambres à gaz. Et il est félicité de son succès. J'ai accouché au camp d'Auschwitz. Il a donné l'ordre de me bander les seins pour que je ne puisse pas nourrir ma petite fille. Mengelé faisait une expérience scientifique pour savoir combien de temps un bébé peut survivre sans manger. Ça a pris sept jours. Le septième, Mengelé est arrivé et m'a dit « Demain, tenez-vous prête. Je viens vous chercher. » J'étais heureuse parce que je savais qu'il allait nous tuer toutes les deux. Et puis soudain, une doctorée s'est arrivée, une détenue, une juive tchèque. Elle m'a mis une seringue dans la main et m'a ordonné « Donne ça à la petite et elle mourra. » J'ai cru que j'avais mal compris. J'ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? » De la morphine. Comme si ça allait de soi. Je lui ai dit « Tu veux que je tue ma propre fille ? » Alors elle s'est mise à me parler avec beaucoup de douceur. Elle m'a expliqué qu'elle était obligée de sauver des vies humaines, qu'elle avait prêté le serment d'Hippocrate, que le bébé ne pouvait plus vivre et qu'elle devait me sauver moi. Elle a tellement parlé que je n'ai plus eu la force de résister. J'ai tué ma petite-fille. Ça n'a pas été long avant qu'elle ne cesse de respirer. Toutes les nuits à Auschwitz, on ramassait les cadavres et on les entassait devant les blocs. Mengele est arrivée et m'a demandé « Où est le bébé ? » Elle est morte dans la nuit. Alors il a couru dehors pour essayer de trouver le petit cadavre. Mais dans le grand tas accumulé pendant la nuit, il n'a pas pu le retrouver. En janvier 1945, l'armée rouge est tout près. Alors, dans la nuit glacée du 17, Mengele s'enfuit, laissant derrière lui un nombre effarant de cadavres. Le 26, les Russes libèrent enfin le camp. sur les 3000 jumeaux de Mengele, seuls 181 sont encore vivants. Le SS-Hopstumfuehrer, docteur Joseph Mengele, a pris ses fonctions de médecin-chef au camp SS d'Auschwitz le 30 mai 1943. Pendant toute la durée de son service dans ce camp, il a mis ses connaissances en application tant sur le plan théorique que pratique dans la lutte contre de graves épidémies. Avec prudence, persévérance et énergie, il a exécuté toutes les tâches qui lui avaient été assignées dans des conditions souvent très difficiles et à la totale satisfaction de ses supérieurs. En outre, en tant qu'anthropologue, il a utilisé son peu de temps libre pour parfaire ses connaissances et mettant à profit le matériel scientifique auquel ses fonctions lui donnaient accès, il a apporté une contribution précieuse au domaine de l'anthropologie. De fait, ses résultats sont tout à fait exceptionnels. Il n'a fait l'objet d'aucune sanction et il est unanimement apprécié et respecté en tant que médecin de l'ASS. 40 ans après l'Holocauste, l'ange de la mort est toujours en fuite. pour secouer la conscience du monde, les jumeaux de Mengele retournent sur les lieux du crime et réclament justice. grâce à leur action, la chasse reprend sous l'égide d'une équipe formée d'enquêteurs allemands, israéliens et américains. La récompense pour la capture du médecin SS s'élève désormais à 3,4 millions de dollars, dont 1 million apportés par Israël et 1 million par l'Allemagne. Nous avons d'abord essayé de localiser tous ceux qui avaient été en contact avec Mengele après la guerre. Nous avons contacté sa famille mais on ne peut pas dire qu'elle nous a beaucoup aidés. La petite ville de Gunzburg sur la rive du Danube appartient presque entièrement à la famille Mengele. Celle-ci en contrôle la principale industrie et emploie des centaines de personnes. C'est ici que Joseph Mengele est né le 16 mars 1911, fils aîné de Karl et Walburga Mengele. Son père était propriétaire d'une usine fabriquant du matériel agricole. avec la montée du national-socialisme et grâce à elle, l'usine est devenue le troisième producteur de batteuses d'Allemagne. Une réussite couronnée par une visite d'Adolf Hitler en 1932. Mais Joseph Mengele avait de plus hautes ambitions encore. Il s'était juré qu'un jour, son nom figurerait dans l'encyclopédie. A Gunsburg, les enquêteurs se heurtent à un mur de silence. Ils concentrent leurs recherches sur Hans Seidelmayer, un avocat entièrement dévoué à la famille depuis 1944. Nous avons obtenu un mandat de perquisition au domicile de l'avocat Seidelmayer. Là, derrière une porte dérobée, nous avons mis la main sur toute une correspondance et un grand nombre de preuves. De la main même de Mengele, ces journaux récemment découverts révèlent une existence de fuite permanente. En 1945, des flots de réfugiés sillonnent l'Europe tout entière. Mengele raconte comment il se joint à l'exode massif des soldats allemands fuyant vers l'ouest. Le professeur Norman Stone, spécialiste de l'histoire du Troisième Reich, a étudié ses mémoires. Il réussit à éviter les bombardements et les colonnes de réfugiés et de paysans qui fuient la Silesie avec armes et bagages et la grand-mère juchée sur un matelas. Et voilà ce docteur sanguinaire avec sa petite boîte pleine d'yeux. Tout est parfaitement en ordre. Il ne lui vient pas une minute à l'idée qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'a jamais pensé figurer sur aucune liste. En ce qui le concerne, il a fait des expériences médicales parfaitement convenables pour le bien de l'humanité. Mengele Trox a tenu SS contre un uniforme de soldat de la Wehrmacht et se cache dans les environs de Weiden près de la Tchécoslovaquie. Mais en juin 1945, il est ramassé par une patrouille américaine et conduit au camp de prisonniers de guerre de Schauenstein en Allemagne. Ils sont 3 millions de soldats allemands détenus et l'armée américaine est complètement débordée. Ne disposant d'aucune liste à jour des criminels de guerre recherchés, les Américains ne retiennent que les membres de la SS. Ils avaient mis au point des méthodes très expéditives pour repérer les éventuels suspects. L'une des plus efficaces consistait à faire défiler les hommes torses nus et les bras en l'air. Les SS avaient leur groupe sanguin tatoué sous le bras, mais pas Mengele. Sans ce tatouage, les Américains ne font pas le lien entre Mengele et la SS et libèrent sans le savoir l'ange de la mort sous sa véritable identité. Mais celui-ci sait que ce n'est qu'une question de temps avant que ses poursuivants ne se mettent en chasse. Il s'enfuit donc à Rosenheim en Bavière et là, sous le nom de Fritz Holman, le médecin nazi trouve du travail comme garçon de fer. Irène, sa femme, lui rend visite presque tous les mois. Il se retrouve secrètement sur les bords du lac Zinze où elle lui donne de l'argent et des nouvelles de sa famille. Parfois, elle amène leur fils de deux ans, Rolf, né pendant que son père était en poste à Auschwitz. Nuremberg, avril 1946. Au cours du procès des criminels de guerre nazis, les expériences de Mengele sont pour la première fois rendues publiques. À présent, bon nombre de ses collègues ont été envoyés à la potence et Mengele sans la corde se resserrer autour de son cou. La police militaire américaine est sur sa trace et interroge la famille Mengele à Gunzburg. Celle-ci prétend que Joseph est mort. Et pour parachever la supercherie, Irène, habillée de noir, se rend à l'église et demande au prêtre de prier pour l'âme de son mari défunt. Après quatre longues années de solitude à la ferme de Rosenheim, Mengele ne se sent plus en sécurité. Il se prépare à fuir l'Europe, abandonnant Irène et leur fils Rolf. Hans Seidelmayer, l'avocat de la famille Mengele, prend toutes les dispositions nécessaires et paye un réseau SS clandestin pour aider Mengele à s'enfuir. Innsbruck, dernier arrêt avant le col du Brenner et l'Italie. Une fois la frontière franchie, Mengele sera sous la protection de prêtres catholiques qui aident les criminels de guerre comme lui. Nous sommes le 17 avril, le dimanche de Pâques. Sous-titrage Et Mengele parvient à Gênes, dernière étape de sa fuite en Europe. Sous le pseudonyme d'Elmuth Grégoire, prisonnier de guerre déplacé, il fait la demande d'un passeport international de la Croix-Rouge auprès du consulat suisse. Sa demande est acceptée. En juillet 1949, le North King lève l'encre pour l'Argentine avec Mengele à son bord. Quatre ans et demi se sont écoulés depuis Auschwitz. Après plus d'un mois en mer, Mengele, alias Elmuth Grégoire, débarque à Buenos Aires. A quai, le contact censé l'accueillir ne se présentera jamais. Ne sachant où aller, il prend un taxi pour le centre-ville et descend dans un petit hôtel, le Palermo. Il prend un taxi pour le centre-ville et descend dans un petit hôtel. Le Buenos Aires que Mengele découvre est un asile de choix pour les fugitifs nazis. On peut facilement disparaître dans la communauté allemande, nombreuse et influente, qui s'y est installée. Les nazis sont bien accueillis par le dictateur Juan Perón, mais sa sympathie n'est pas uniquement motivée par l'idéologie. Perón est soupçonné d'avoir profité des trésors introduits illégalement en Argentine par les nazis. Des caisses pleines d'or et d'objets précieux provenant des camps de la mort ont été converties en devises déposées sur les comptes bancaires d'Evita Perón. Mengele emménage dans le quartier de Calé Arenas où se sont installés de nombreux Allemands expatriés. Son premier contact est un ancien membre de la SS, Wilhelm Zassen. Nous étions en excellent terme. Mengele parle à Zassen de ses expériences à Auschwitz, décrivant en détail ses opérations médicales. En vérité, son travail consistait à découvrir les limites de l'être humain, mentalement et physiquement. Et bien sûr, tout cela avait une portée philosophique, je peux vous l'assurer. Zassen est fier de présenter Mengele à son cercle d'amis allemands. Parmi eux, l'ancien officier SS Adolf Eichmann, qui se cache lui aussi à Buenos Aires. Au milieu de ses camarades nazis, Mengele se détend enfin. Et il adhère au Kameradenwerk, puissant réseau nazi clandestin qui possède des relations influentes dans le milieu des affaires et du pouvoir. Le chef de celui-ci est le respectable Hans Rudel. Les pots de vin étaient versés sans intermédiaire. Ils avaient d'excellentes relations avec les autorités. Les fonds arrivaient en masse d'Allemagne par le biais d'entreprises allemandes représentées dans ces pays d'Amérique du Sud. Ces documents révèlent que la police argentine surveillait les moindres faits et gestes de Mengele, mais n'a utilisé ces informations que pour lui soutirer de l'argent en échange de son silence. Hans Rudel prend Mengele sous son aile et l'introduit dans la haute société allemande. ... ... ... ... ... La vie de fugitif et Mengele profite de l'existence. Il donne des dîners fins et subventionne les spectacles culturels avec une prédilection pour le théâtre Colomb où il trône entouré de l'élite nazie qui, comme lui, a échappé à la justice. Sept ans ont passé depuis son arrivée en Argentine. Mais en Allemagne, sa femme s'est détachée de lui et lassée de ce mariage. Pour tenter d'éviter la rupture, Mengele lui écrit et envoie des poèmes à son fils. Il a illustré ce livre d'enfants pour Rolf. En 1955, il reçoit une lettre d'Allemagne. Irène veut divorcer. Mengele se rend alors à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Buenos Aires pour signer une procuration. Un document qui porte son vrai nom. L'encre des papiers du divorce est à peine sèche qu'une nouvelle femme entre dans la vie de Mengele. Elle s'appelle Martha et est la veuve de son plus jeune frère. Leur mariage a été arrangé par Carl, le père de Joseph. Martha possède des parts dans l'entreprise Mengele et Carl ne veut surtout pas que celles-ci sortent de la famille. En 1956, voyageant de nouveau sous le nom d'Elmo de Grégoire, Mengele s'envole pour la Suisse, où il va retrouver sa nouvelle épouse. L'avocat de la famille, Hans Edelmayer, a tout arrangé. De Suisse, Mengele rentre chez lui en Allemagne. Onze années ont passé depuis Auschwitz. Et pourtant, en Allemagne, il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt à son nom. De retour en Argentine, le médecin SS est rejoint par Martha et le fils de cette dernière, Carl Heinz. Ils vivent ouvertement sous le nom de Mengele et figurent même dans l'annuaire. Cette même année, Mengele se rend de nouveau à l'ambassade d'Allemagne, où le personnel le connaît bien désormais. Mengele a obtenu de l'ambassade d'Allemagne en Argentine un passeport à son nom, son véritable nom. Il était connu, ils savaient tout de lui et le fait qu'il ait pu faire tout cela sans jamais être arrêté ni jugé, c'est un crime inexcusable. Pendant les années 50, seules quelques personnes se battent pour faire arrêter les anciens criminels de guerre. Parmi elles, Hermann Langbein, ancien prisonnier politique à Auschwitz. On a bien dû constater que rien ne se passait et on a donc engagé des poursuites contre le département politique d'Auschwitz, puis contre Mengele. Au cours de ses recherches, Langbein découvre les documents du divorce de Mengele et son adresse en Argentine. Il convainc un procureur de la République allemande de faire établir un mandat d'arrêt et une demande d'extradition. En 1959, Israël prend connaissance de la même information. Dirigé par Isser Harrell, le Mossad, le service de renseignement d'Israël, prépare alors activement une opération destinée à déclencher une onde de choc dans toute la communauté nazie d'Amérique du Sud. Le 11 mai 1960, les agents du Mossad enlèvent l'officier SS Adolf Eichmann. Prisonnier en lieu sûr à Benozer, Eichmann est interrogé pendant des heures sur Joseph Mengele. Mais il reste loyal envers son camarade et refuse de coopérer. À un moment donné, Eichmann m'a dit « Je ne suis pas disposé à donner un camarade, même si je sais où il est, si je connais son nom, plutôt mourir. C'est ce qu'il m'a dit, je ne trahirai pas un camarade. » Mais les agents du Mossad ne vont pas tarder à apprendre que Mengele ne vit plus en Argentine. Informé que l'Allemagne a demandé son extradition, il a fui le pays pendant que Marta et son fils rentraient en Allemagne. Et il se trouve maintenant au Paraguay, qui n'a pas signé de traité d'extradition avec l'Allemagne. Le Paraguay est le dernier refuge pour les nazis en fuite. Son président, le dictateur Alfredo Strassner, est d'origine allemande. Le Cameradenwerk a procuré à Mengele un asile et l'a aidé à obtenir la nationalité paraguayenne. Dans l'Allemagne, Hans Seidelmayer ne cesse de lui envoyer de l'argent et Mengele finit par se croire en sécurité, jusqu'à ce qu'il apprenne par les journaux l'enlèvement d'Eichmann. Avec le Mossad à ses trousses, Mengele s'enfuit à nouveau. Il passe discrètement au Brésil et prend contact avec Wolfgang Gerhard, lui aussi membre du Cameradenwerk. Au QG du Mossad en Israël, Mengele est le premier nom sur la liste des criminels à abattre. Une unité spéciale a été chargée de ratisser toute l'Amérique du Sud pour localiser l'Ange de la Mort. On a tout passé au peine fin. Je suis allé à Montevideo, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie. J'ai parlé à des gens, sous une couverture évidemment. Je me faisais passer pour un journaliste allemand écrivant un livre sur les SS. Et bien sûr, je cherchais Mengele pour l'interduver. Six semaines plus tard, des agents sur le terrain ont un énorme coup de chance. L'homme qui fut le meilleur ami de Mengele est localisé et retourné par le Mossad. Wilhelm Zassan accepte de trahir son camarade pour 5000 dollars cash et révèle le nom et l'adresse du protecteur de Mengele au Brésil, Wolfgang Gerhard. On a pris Gerhard dans notre collimateur. On l'a filé et on a découvert non seulement son adresse à São Paulo, mais aussi qu'il avait une ferme à l'extérieur de la ville. On l'a suivi sous une foule de déguisements. Pourtant, Mengele réussit à garder une longuère d'avance sur ses chasseurs. Gerhard l'emmène à Nova Europa, une colonie allemande isolée à plus de 300 kilomètres de São Paulo. Là, il fait la connaissance de Geza et Gita Stammer, un couple de Hongrois qui l'embauchent pour s'occuper de leur ferme. Mengele protège son dernier refuge avec des chiens et des barbelés. Se méfiant de tout le monde, asocial, il vit replié sur lui-même et déteste qu'on le prenne en photo. Ce sont les seuls clichés de lui à cette époque. Il n'était pas facile. Dès qu'on le contredisait, il s'énervait. Il était un peu caractérien. En 1963, après dix mois d'enquête sur le terrain, les agents du Mossad n'ont pu localiser Mengele. Ils sont rappelés. L'opération Mengele est abandonnée, enterrant ainsi tout espoir de justice. En Allemagne, malgré la publicité récente faite au procès d'un criminel de guerre en 1960, aucune mesure n'est prise pour poursuivre Mengele. L'Allemagne considère manifestement qu'elle a plus intérêt à maintenir des relations diplomatiques normales avec l'Amérique du Sud. Fin 1965, j'ai été muté au Paraguay. Et avant mon départ, le ministère des Affaires étrangères m'a donné l'ordre de ne rien entreprendre dans l'affaire Mengele. En 1969, les Stammer s'installent à Kairas, dans la banlieue de Sao Paulo. Guita Stammer et le médecin nazi ont une liaison secrète et Mengele lui dédie des poèmes d'amour dans son journal. Pour apaiser la tension grandissante entre Mengele et le mari de Guita, Gerhard présente Mengele à Lislotte et Wolfram Bossert. Lui aussi ex-nazi, Bossert partage les mêmes convictions politiques que leur nouvel ami. Ils se découvrent de nombreux points communs et Mengele s'intègre à leur petit cercle familial. En toute confiance, il charge Bossert de gérer ses affaires financières. en collaboration avec Hans Edelmayer en Allemagne. En 1971, Wolfgang Gerhard rentre dans son Autriche natale, laissant sa carte d'identité brésilienne. Un simple changement de photo et Mengele devient Wolfgang Gerhard. Entre temps, une véritable légende court dans le monde entier à son propos. Mengele est devenu une sorte de mythe. L'imaginaire populaire voit en lui un homme presque irréel, un criminel dangereux et surhumain capable d'envoyer les agents du Mossad directement à la morgue. Des centaines d'informations non confirmées signalent sa présence à divers moments dans divers endroits du monde. Des articles de journaux répandent l'image d'un fugitif armé, protégé et particulièrement dangereux. Une fausse piste mène au Brésil où un journaliste de télévision filme cette apparition de trois secondes d'un homme qu'on prend pour Mengele. Le visage du malheureux est immédiatement reproduit dans le monde entier. Mais ce seront les fabulations d'un policier canadien en retraite qui retiendront le plus l'attention. Pendant ce temps-là, au contraire de son image mythique, Mengele emménage dans un bungalow miteux à Alvaringa. À part deux femmes qui s'occupent de son ménage, il est complètement seul pour la première fois. Une fois par semaine, il retrouve les bossertes. Chaque jour, passer entre ces quatre murs le rend de plus en plus bizarre et dépressif. Et dans son journal, il ressasse indéfiniment les aspects les plus insignifiants de son existence quotidienne. Il s'apitoie sur lui-même. Il n'y a plus aucune trace d'humour. Et puis, il y a aussi son incroyable radinerie. Des colonnes et des colonnes de chiffres. C'est quoi la plus petite unité du cruzéro ? Il doit y avoir des centimes. Et je me souviens m'être dit que Dieu existait vraiment et qu'il avait une étrange façon de punir les gens. Parce que la seule chose qui rassurait Mengele, c'était d'infimes sommes d'argent. Et tous les jours, c'est comme s'il avait été piqué par une guêpe. Toutes les heures. Je regrette cette époque-là. Il n'évoquait l'Allemagne que lorsqu'il parlait de son fils. D'ailleurs, il ne disait pas que c'était son fils, mais son neveu. Il nous montrait les photos qu'il recevait. En octobre 1977, Rolf Mengele se rend au Brésil pour rencontrer ce père qu'il ne connaît pas. Le père et le fils se rapprochent et Rolf aborde le sujet d'Auschwitz. Il se souvient au sein de leur conversation. Le père et le fils se rapprochent le sujet d'Auschwitz. Il a été très, très angri et il s'éloquait l'émotion. Mon fils m'a dit que je n'espère qu'il ne croit que toutes ces lies et tout ce qui est écrit dans les newspapers. Donc, au final, j'ai décidé d'évoquer cette discussion humaine. est-ce que vous il n'est pas avant de lui sur ce de l'homme. En fin, il était mon père. Je ne savais pas à ce que il a fait pour lui la décision. Mais pour lui c'était un piscuit de la famille et de la culture de vivre ensemble dans cette «multi-poix » dans tous les pays en St. Paulnard. Je pense que le plus tôt pour lui, c'est qu'il s'est vendu sa vie sans avoir des signes, sans avoir des besoins. Donc c'était un problème pour lui. Ça l'a beaucoup remué. Il pleurait souvent. Il prenait beaucoup de médicaments. C'était grave. Gunsburg, 1985. Parmi les preuves saisies par la police allemande au domicile de Hans Edelmayer, un document retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Une lettre de Wolfgang Bossert, annonçant la mort de Joseph Mengele. Apparemment, alors qu'il se baignait dans l'océan, il a été victime d'une crise cardiaque et s'est noyé. Il est enterré dans un petit cimetière près de São Paulo. La piste de l'insaisissable médecin nazi mène à une tombe au Brésil. Le 6 juin 1985, Lislot et Wolfgang Bossert sont escortés par la police brésilienne jusqu'à la sépulture ouverte. Les registres du cimetière indiquent que Wolfgang Gerhard est enterré là, près de sa mère. Mais les Bossert affirment que ces restes sont ceux de Joseph Mengele, enterré après sa noyade le 7 février 1979. Le lendemain, des enquêteurs venus d'Israël et des États-Unis arrivent au Brésil. Nous avons discuté avec les Allemands qui nous ont dit que c'était du sérieux. Et le même soir, j'ai pris un avion pour São Paulo avec des experts de réputation mondiale. Ceux-ci sont choqués par les résultats de l'exhumation. C'était une vraie catastrophe. Laisser un policier exhumer un squelette, c'est comme laisser un chimpanzé faire une transplantation cardiaque. A l'écart des journalistes, l'équipe d'experts commence l'autopsie. Le centre de documentation de Berlin a envoyé les dossiers originaux de Mengele au Brésil. Mais il manque le plus important pour l'identification. Les radiodentaires. En même temps, l'éventualité d'une supercherie montée par la famille de Mengele n'est pas écartée. Car l'enquête a révélé un indice troublant. L'épouse de Rolf a souhaité un bon anniversaire à Mengele dans une lettre datée du 8 mars. Un mois après sa soi-disant noyade. Puis Rolf a ajouté un postscriptum étrange. Faisant allusion à la mort de son père, il remercie les bossertes de Lorraine. De plus, un ancien confrère de Mengele à Auschwitz, le docteur Munch, évoque dans une interview une visite de Sedlmayr et du fils de Mengele plusieurs années après le prétendu décès de celui-ci. Il lui aurait demandé quelles seraient les chances de Mengele devant un tribunal. «Den Sohn habe ich auch noch gesehen. Der Hauptmann war der Sedlmayr. Also Frau Sedlmayr hat nicht gesagt wo er ist, weil er hat nur gesagt, er ist in Sicherheit. » L'étape suivante est la plus spectaculaire. Utilisant deux projecteurs, les experts superposent soigneusement des photos du médecin SS et des clichés du crâne. «Den Sohn habe ich auch noch gesehen. » «It is the opinion of the undersigned that this skeleton is that of Joseph Mengele within a reasonable scientific certainty. » Mais l'affaire n'est pas classée pour autant. Sept ans plus tard, la technologie a fait des progrès. Des scientifiques britanniques réussissent à prélever un échantillon d'ADN d'un os qu'ils comparent avec l'ADN prélevé dans le sang de Rolf et de sa mère Irène. Le 8 avril 1992, le verdict officiel tombe. Ces restes sont bien, ceux de Joseph Mengele. L'affaire Joseph Mengele est l'exemple tragique d'une justice bafouée. Le professeur Verschur, le théoricien racial, a poursuivi sa carrière et est devenu un respectable généticien. Hans Seidelmayer n'a jamais été arrêté pour son rôle joué dans la conspiration destinée à protéger le fugitif nazi. Wolfgang Gerhardt est mort paisiblement en 1978 en Autriche où il est enterré. Les Bossert et les Stammer sont devenus célèbres et exigent aujourd'hui des milliers de dollars pour chaque interview. La famille Mengele, discrète certes, mais très indulgente, n'a jamais exprimé le moindre regret et continue à se taire. Rolf Mengele est devenu Rolf Yenkel et fabrique des jouets. Il vit avec sa femme Almuth et ses trois enfants. Almuth a une sœur jumelle. Quant aux jumeaux de Mengele, ceux qui avaient toutes les raisons de souhaiter sa mort, ils continuent d'affirmer que l'ange de la mort est toujours vivant. Plus de 50 ans après Auschwitz, l'un d'eux a fait le voyage jusqu'à Gunzburg. On a visité sa ville natale. On a vu une usine, l'usine Mengele. On est passé dans les rues Mengele, une place Mengele, une école Mengele. On est allé à la mairie et on a demandé est-ce que vous avez des renseignements sur Joseph Mengele ? On nous a répondu, chez nous, tout est enregistré. Qui est mort, où il est enterré, tout. Mais sur lui, on n'a aucun détail. On a voulu rencontrer sa famille. Ils ne nous ont même pas répondu au téléphone. On a demandé à des gens dans la rue. Vous savez quelque chose sur Joseph Mengele ? Joseph Mengele ? Joseph Mengele ? Oh, oh. N'importe quoi. Maler ? Je crois ? Oui, c'est parti. Est-ce que vous avez使é ? Mais c'est parti. Le nommer, c'est parti ! Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Nous s' jesteu à l'écoute avec notre nommer. Le nommer, c'est parti. Pas de réponse. Aucune. C'est dans le cimetière impeccable de Gunzburg que la famille Mengele enterre traditionnellement ses morts. Et pourtant ce n'est pas là que repose Joseph. Ces restes sont toujours dans des sacs en plastique à l'institut médico-légal de Sao Paulo. Mais pourquoi cette famille si dévouée, qu'il a toujours soutenu fidèlement pendant toutes ces années de fuite, n'a-t-elle jamais réclamé ses ossements pour leur donner une sépulture ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.